Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous parler de console rétro gaming de la marque Embernik. On va parler de celle qui est vendue sous la référence suivante, RG35XXSP, qui existe en 4 coloris. Nous allons avoir la console bleue transparente, normalement, qui m'a aimablement été envoyée par le site geekbuying.com. Je vous invite bien sûr à aller voir le lien. Vous avez pas mal de choses dessus à des prix quasiment imbattables, beaucoup de produits high-tech. Nous ici, on va faire le déballage et le test complet. En attendant, pensez à vous abonner, à enclencher les notifications pour aider la chaîne et à partager, ça serait hyper cool. Et nous, on se retrouve tout de suite après ça. Allez, on jette un oeil ensemble. Tout d'abord, l'emballage est tout simple. C'est une boîte assez basique, somme toute. Sur la tranche, on va retrouver la référence exacte de la console avec la carte de 64Go qui est indiquée ici. Et on a les différentes couleurs. Là, on a bien une bleue transparente. Bon, c'est masqué par l'étiquette. C'est pas très gênant. Et à l'intérieur de cet emballage, nous avons notre console ici avec une notice simplifiée, écrit bien sûr en tout petit, comme d'habitude. Donc, je pense que le plus simple, c'est d'aller directement dans les menus de la console pour voir à quoi ça correspond. Vous avez un kit de nettoyage et un verre de protection à mètre ou pas. Comme c'est une console qui se plie, donc c'est pas forcément gênant. Et ici, le câble d'alimentation qui permettra de recharger. La console en elle-même, plutôt bien emballée. En tout cas, vous avez dessus une petite protection en mousse qui permet d'éviter de l'abîmer. Et quand on le regarde de plus près, vous avez ici les deux emplacements avec la carte de 64Go, la brise de casque, les boutons de volume sur le côté, ici. Et de l'autre côté, on va retrouver le bouton de démarrage et le bouton pour rebooter. Ce qui est plutôt pratique. Et au dos, on a les quatre gâchettes qui ont l'air en tout cas de bien répondre. On va retrouver ici la sortie HD qui vous permettra de brancher un écran ou éventuellement le téléviseur et l'USB OTG, ici, pour la charge. Donc la finition est quand même très très bonne. C'est assez appréciable. Ouvrons-la. Et nous allons faire le point sur les caractéristiques de cette console. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire ? En tout premier lieu, pour commencer, nous avons 30 émulateurs environ tels que NES, SNES, Megadrive, Gameboy, PS1, N64, Dreamcast, certains jeux de PSP. La carte de 64Go contient environ 5000 jeux. En plus, nous pouvons rajouter comme information écran IPS 3 pouces et demi avec une résolution de 64480, un PROS ARM Cortex-A53, 4 coeurs H700 de 1,5 GHz et un GPU Dual-Core G31 MP2 avec 1 Go de RAM LPDDR4. Oui, je sais, c'est vachement long. Et un module compatible 5G, Wi-Fi, Bluetooth, bien entendu, sortie vidéo HDMI pour le téléviseur ou écran et une batterie de 3300 mAh qui vous permettra normalement d'aller jusqu'à 8 heures, ce qui est plutôt pas mal. Pour le démarrage de la console, alors, un de plus simple, vous maintenez le petit bouton sur le côté pendant 2 secondes, le temps de voir apparaître le titre, du moins le nom de la console. Et une fois lancé, on va être directement sur le menu. Alors, ce menu, le premier à gauche, vous avez toute la liste des émulateurs, mais ce n'est pas le plus pratique. Je préfère le suivant où on a directement un petit visuel des manettes de jeu, comme ici. Alors, certains noms ne me disent rien du tout, mais j'ai vu qu'il y avait MSX, pour ceux qui se souviennent, c'était les premiers micro-ordinateurs de 1985. Et après, vous avez un menu là, qui vous permet de mettre de la musique, des vidéos, e-book. Par exemple, ici, vous avez une vidéo préenregistrée de la démo de la console. Alors, je vous en montre, pardon, quelques secondes, mais je vous laisserai aller voir directement. Donc, voilà. Elle permet de lire les MP4. Alors ça, je n'ai pas trouvé à quoi ça correspondait. Le menu suivant, ici, ça va sauvegarder les différentes parties que vous avez pu effectuer avant. Donc, voilà, il y en a quelques-unes. Et ce menu là, qui est un des plus intéressants, va vous permettre de retrouver un jeu en tapant directement le nom. On verra ça un petit peu plus loin dans la vidéo, parce que sur 5000 jeux, vous doutez bien que certains sont présents, mais vous n'allez pas forcément tomber dessus. Et ici, les paramètres. Alors, on va retrouver toutes les informations. Voilà, le firmware. On a le type de processeur, processeur, la cadence, la quantité de RAM, la micro SD, enfin, toutes les informations dont vous avez besoin. Et vous avez d'autres réglages. Ici, par exemple, la luminosité. Alors là, j'avais mis à 5, mais à 4, ça passe très bien aussi. Et vous avez aussi la possibilité, de personnaliser d'autres choses. Par exemple, le fond. Vous pouvez choisir une dizaine de fonds différents. Vous avez aussi la possibilité de changer les bruitages. Voilà, moi, je mets celui-là par défaut. Voilà, beaucoup de petits réglages dans lesquels il faut aller naviguer pour voir à quoi il correspond exactement. Premier petit test. Alors, crash, bandy, coûtent, nitrocar sur PS1. Donc, on va voir ce que ça donne au niveau de la qualité. Pour l'instant, c'est très propre. Très joli résultat. L'écran est assez lumineux. Même si c'est une dalle IPS. C'est fluide. Et la qualité sonore tient tout à fait à la route. Alors, on va essayer de faire une petite partie rapide. Je vais bien sûr pas vous tester tous les jeux. Vous imaginez un peu le temps que ça prendrait sur 5000 jeux. Donc, voilà, c'est assez réussi. En tout cas, c'est fluide. Alors, je ne suis pas dans la meilleure position. Normalement, il faudrait que j'ai la console dans la main plutôt que de jouer à plein. Mais je dirais que visuellement, pour la qualité de l'enregistrement, ça sera mieux. Ça marche hyper bien. En tout cas, ça me rappelle des souvenirs sur cette fameuse PS1. Allez, maintenant, sur Megadrive, Dragon avec Bruce Lee. Alors, celui-là, je ne le connais pas particulièrement. En tout cas, c'est un jeu qui ne me dit trop rien. Mais le visuel avait l'air d'être plutôt sympa. Donc, on va le laisser charger. Il y a la petite musique. Le tout qui va plutôt pas trop mal. Un dragon. Alors, bon, bien sûr, ça sera un jeu de combat. Mais j'apprécie assez. Je crois que, d'ailleurs, il y a des cannes dessus. Je n'ai pas eu le temps de tous les regarder. Donc, on va passer un petit peu plus loin. et on va démarrer le jeu. Voilà, qui est hyper bien jouable, en fait. C'est très agréable. Je trouve que ça répond hyper bien. Donc, je valide aussi. Super sympa. Cette voici, Castlevania Adventure sur Game Boy. Donc, on va retrouver les écrans en noir et blanc avec le petit logo Konami. Vraiment, les premiers jeux. Donc, là, pour l'instant, ça répond bien. On va faire les choix et les menus. On va voir comment se déplace le personnage. Ok. Ok. Bon, bah, ça marche. C'est sympa. Ça marche bien. C'est très réactif. Voilà. Petit jeu qui ne paye pas de mine. je trouve que ils sont très sympas. pour passer le temps. Ça va largement le pétris ou autre. Donc, celui-là aussi, je valide. J'aime bien. On est sur Open Board que je ne connais pas du tout. On va essayer un Hyper Final Fight 3 qui ressemble à un petit peu à un Street Fighter. On va voir si c'est fluide. On serait vraiment dans le même genre du Street Fighter, on va dire. Il n'y a pas de latence. c'est assez réactif. Je trouve que c'est un jeu qui fonctionne bien aussi et qui me plaît beaucoup. Tout simple mais efficace. Il fallait impérativement aussi que je vous montre des jeux Sega comme Sonic. Alors, cette version, ce n'est pas la première mais ça fait partie aussi des jeux qui ont permis à Sega de se mettre en place. Alors là, on va retrouver à peu près la même chose. Alors, on n'est pas sur la première version. C'est dommage. Ici, ça manque un petit peu de couleur. Je trouve qu'on est un peu moins propre que sur le jeu d'origine mais ça reste super sympa à utiliser. C'est vraiment quelque chose de très amusant. Ici, pareil, il fallait absolument aussi que je vous montre sur PS1 le premier Gran Turismo. Alors, l'image est un petit peu sombre ici mais autant que je me souvienne sur le jeu d'origine, elle l'était aussi. Ce n'est pas très gênant. Vous allez voir qu'après, le jeu est beaucoup plus clair. je ne vais pas vous passer l'intro jusqu'au bout. On va couper et on va faire un petit test de fluidité du jeu. Voilà, on démarre tranquille et on va voir si la jouabilité est toujours aussi bonne. Alors, c'était un jeu qui n'était déjà pas très simple au départ mais en tout cas, pareil, c'est fluide et c'est propre. Ça fonctionne bien. un joli rendu. Je vais vous montrer ici comment rechercher un jeu sur la console. Sachez que 5000, c'est compliqué de retrouver. Alors, par exemple, je voudrais retrouver un Space Invader. Je n'ai aucune idée d'ailleurs s'il est présent ou pas sur la carte. Donc, on va aller directement ici, taper le nom et vous allez voir que s'il est dispo sur plusieurs plateformes, eh bien, tous les noms vont apparaître. Et voilà. on valide par roquet et ici, j'ai des Game Boy, Game Boy Advance, USA, on va en choisir un au hasard, Europe et le jeu, le voici. Alors, ça ne sera pas la version d'origine que j'aurais préférée mais si à ce moment elle est présente, je n'ai simplement pas assez regardé. Tout simplement. et voilà ce petit jeu. Alors, bon vieux jeu de tir comme Galactica Galaga et franchement, moi j'adore. J'ai déjà perdu. Je vous le teste pas complètement mais je vous propose quelques images de Colin McCray-Rally qui est assez sympa. en général, c'était des démos de présentation qui étaient vraiment assez belles et comme vous pouvez le voir, le rendu est plutôt sympathique. Ça donne des belles images. Vous voyez que quand on bouge un peu la console, on garde quand même de la qualité. Alors, pas trop loin bien sûr. Ici, on va choper des reflets ce qui est normal. En attendant, la qualité, franchement, elle est assez bluffante. Alors, le jeu en lui-même, ça donne quoi ? Ça donne comme le jeu d'origine, c'est-à-dire hyper dur à conduire mais qui fonctionne plutôt bien. Un vrai jeu de rallye à l'ancienne où là, il faut avoir déjà des petites notions de conduite ce qui n'est pas totalement mocha comme vous pouvez le voir. Pour clôturer votre session de jeu, tout simple, on maintient deux secondes le bouton d'extinction et on voit apparaître le petit message «Ciouletters, jusqu'à la prochaine fois. » Il y a juste un fermé et à remettre en charge. Voilà pour cette belle petite console. C'est impeccable. Elle est assez bluffante en termes de qualité. La finition est très bonne. L'écran a une très bonne restitution malgré que ce soit une dalle IPS. Elle ne manquera pas de plaire avec son côté pliable et les aficionados sur Retro Gaming seront satisfaits avec environ 5000 jeux dessus. On ne va pas se mentir, c'est déjà pas mal. Je vous ai mis tous les liens dans le descriptif. J'ai envie de dire comme d'habitude. N'hésitez pas à mettre des commentaires et à poser des questions. Et moi, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501